Ils n'avaient a priori rien en commun. Marie-Pierre de Brissac, issue d'une longue lignée d'aristocrates, élevée selon les principes les plus conservateurs, et Simon Nora, née dans une vieille famille juive de Lorraine, aux valeurs républicaines. Leur expérience, radicalement différente de la Seconde Guerre mondiale, avait tout pour les éloigner davantage encore. Mais ils ont choisi de s'aimer. Ce sont ces deux figures que l'écrivaine Félicité Herzog réunis dans son troisième roman, un livre autobiographique. Il s'intitule « Une brève libération » et il paraît, en cette rentrée littéraire, aux éditions Stock. Pour en parler, j'accueille son auteur. Félicité Herzog. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée, Ariane Saint-Ger. Alors vous retracez dans « Une brève libération » la jeunesse de votre mère, Marie-Pierre, dans cette famille issue à la fois de la noblesse et de la grande bourgeoisie française. Elle-même avait déjà raconté sa vie en 2009 dans un livre qui s'intitulait « Mémoire d'automne » où elle faisait son autoportrait de femme libre, intellectuelle, féministe. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à revenir sur cette jeunesse ? Quel a été le déclic ? Alors il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, ce n'est pas vraiment un roman autobiographique parce que moi, je ne suis que la narratrice de cette histoire. Mais on parle de votre poche. Mais on parle quand même de l'histoire de ma mère qui est informée et connaît évidemment ce livre, s'y est impliquée même, puisqu'elle m'a transmis son journal qu'elle tenait depuis l'âge de 15 ans. Mais il y a eu plusieurs facteurs qui ont décidé de ce livre. D'abord, le temps qui passe, c'est bêtement, simplement que cette génération disparaît petit à petit et que j'étais moi en mesure de raconter à la fois les personnages, de décrire certains lieux que j'ai très bien connus, comme le 36 Corabert 1er. Et aussi, il y a eu beaucoup de documents qui sont apparus assez récemment dans les 5, 10 dernières années que les archives nationales se sont ouvertes. Il y a eu des disparitions, donc des correspondances qui ont été ouvertes. Et puis aussi, l'historiographie s'est développée. Je pense au livre de l'Ange de Lis, par exemple, sur l'arabe du Validive. Donc, il a été un moment, il y a quelques années, ça fait 3 ans à peu près que j'ai démarré l'écriture de ce livre. Je me suis dit, là, il faut vraiment raconter cette histoire parce que si je ne la raconte pas, personne ne pourra le faire. Alors, cette histoire, en fait, c'est en grande partie celle de votre famille maternelle et la façon dont elle a vécu l'occupation allemande, c'est-à-dire, vous en parliez, vous l'évoquiez, dans son hôtel particulier du Coralbert 1er à Paris. Cette famille n'était pas collaborationniste, mais elle était très pro-Vichy et plutôt en faveur d'un rapprochement avec l'Allemagne. Comment est-ce que vous expliquez que Marie-Pierre, donc votre mère, ait développé de son côté d'autres idées, celles d'une France libre, démocratique ? Alors ça, c'est vraiment le paradoxe, c'est l'essence de ce personnage qui est Marie-Pierre. C'est que c'est une jeune fille, vraiment très jeune, puisqu'elle a 15 ans en 1940, mais qu'elle est passionnée de littérature, d'histoire, de philosophie. Et alors qu'elle est élevée, comme dans toute grande famille, mais même à cette époque, c'était assez conventionnel, mariée pour être mariée, élevée pour être mariée, et d'avoir, effectivement, d'être un beau parti, qu'à 21 ans, elle allait épouser un homme avec qui elle allait faire sa vie. Et il était hors de question d'aller faire de belles études, alors qu'elle souhaitait faire des études. Il faut évidemment se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas de contraception, donc il y avait une pression absolument maximale sur les jeunes filles et les jeunes femmes. Donc elle a décidé de prendre un chemin complètement différent, mais je dirais de manière quasiment souterraine, parce qu'elle aura vécu la vie sous l'occupation, donc de juin 1940 à août 1944, dans cet hôtel particulier qui reçoit le tout pari de la collaboration. et ses parents, il faut le dire vraiment très franchement, étaient très collaborationnistes. D'abord parce que May était une amie intime de José Laval, c'est la mère de Marie-Pierre, elle était très, très, très amie de José Laval, qui était fusionnelle avec son père. Et tout ce petit groupe à Vichy, constitué par Pierre Laval, qui était président du conseil, le docteur Ménétrel, Jean Jardin, directeur du cabinet, Paul Morand, qui était par ailleurs l'amant de May pendant des années, tout ce petit groupe avec Arliti, Coco Chanel, enfin toutes sortes de figures très connues, jouaient un rôle très important sous l'influence d'Otto Abetz, de ce qu'on a appelé le royaume d'Otto. C'est-à-dire que Otto Abetz, quand il est devenu ambassadeur d'Allemagne à Vichy, pour l'État français, a créé une sorte de sénacle et de sphère d'influence qui militait effectivement pour un rapprochement, mais un rapprochement, une association totale avec l'Allemagne nazie. Et un alignement de la politique française sur les objectifs hitlériens et évidemment sur les statuts des Juifs. Comment est-ce que vous expliquez, parce qu'en fait, ces intellectuels, ces artistes tels que Drieu La Rochelle, Arliti, Sacha Guitry, ils venaient tout le temps dans cet hôtel particulier. Comment est-ce que vous expliquez finalement qu'il n'y ait pas eu d'influence sur Marie-Pierre ? Elles auraient très bien pu adopter leurs idées ? C'est très intéressant, comme quoi on peut avoir une personnalité indépendante à un libre arbitre, même très jeune. Elle avait une vie intellectuelle très intense, qu'elle relate, d'ailleurs, dans son journal qu'elle a bien voulu me transmettre et qui a été une boussole pour moi, pour la rédaction de ce roman. Ses parents ne se doutent pas, en fait, que leur propre fille, qui va à Sainte-Marie, qui a une professeure de lettres et de philosophie qui s'appelle Madame Delhomme, qui a une influence considérable sur son élève, que leur propre fille, en fait, développe des idées très différentes et qu'elle pressent que ça va mal se passer. Il faut dire aussi que, concomitamment, il y a quand même la radio, il y a Radio Genève qui n'a pas de censure et puis il y a la BBC. Et elle prend ses distances vis-à-vis de Radio Paris. Elle sait très bien. Oui, Radio Paris, tout le monde sait que c'est complètement censuré. Mais donc, elle a quand même chez ses grands-parents et aussi parce qu'elle entend ces radios, une connaissance de ce qui se passe et surtout, surtout, elle est une excellente élève. Dans son journal, il y a trois fiches de lecture par semaine. Elle est absolument incroyable. C'est une vraie intellectuelle, future intellectuelle qui veut d'abord devenir ingénieure, ce qu'on lui interdit formellement puisqu'elle sera évidemment un mariable. Elle veut travailler pour l'entreprise de Schneider de son grand-père. Mais il en est même... Enfin, c'est inimaginable pour une jeune femme. Alors, à l'opposé de Marie-Pierre, on trouve Simon Nora qui est le fils de Gaston Nora, lequel est chef du service d'urologie de l'hôpital Rothschild à Paris à l'époque. Et Simon Nora sera plus tard, après la guerre, un haut fonctionnaire, un homme politique. Mais pour l'heure, dans votre livre, c'est un jeune homme qui, lui, est gagné par les idées anarchiques puis marxistes. En quoi est-ce que, est-ce que lui aussi, il incarne la figure d'un garçon en rupture avec sa famille ? Alors, d'abord, Simon, il est né en 1921. Donc, il est un petit peu plus âgé que Marie-Pierre. Et au début de la guerre, en 1940, il a effectivement des amitiés avec des jeunes communistes, des trotskistes. anarchistes, je ne dirais pas anarchistes, mais il a été envoyé pendant son adolescence à Villers-de-Lens dans une pension dans le Vercors où il y avait beaucoup de profs qui étaient des réfugiés et qui lui enseignaient le marxisme. Et il avait une relation assez heurtée avec son père, qui était un homme qui avait été dans les tranchées pour la Première Guerre mondiale, qui s'était reengagé en 1939, à 51 ans, et qui apparemment était un homme extrêmement autoritaire et qui avait de très grandes ambitions pour son fils et qui n'avait pas la moindre intention de le voir dériver vers le bolchevisme. Et qui disait qu'il ne fallait pas se faire remarquer, qu'il avait peur des persécutions. Et qu'en plus, il avait souffert de l'antisémitisme dans le corps médical. Et évidemment, d'ailleurs, en 1940, sa seule option, c'était de pouvoir pratiquer à l'hôpital Rothschild. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Et il a eu une exemption. Ça l'a protégé, mais pas pendant très, très, très longtemps. Alors, Simon, s'est très tôt engagé dans la Résistance. Il s'est notamment formé à l'école Duriage, qui était pourtant censé former les cadres de Vichy. Voilà. Et c'était quand même un foyer de la Résistance. Qu'est-ce que c'est que cette école Duriage ? Très curieuse. Cette école Duriage a été l'objet d'une polémique énorme il y a, je dirais, 20 ans, 25 ans, parce qu'elle est très curieuse. J'ai été sur place. Aujourd'hui, c'est un château, c'est un petit fort, très beau, qui est au-dessus de Grenoble. Et à l'époque, en fait, le capitaine Pierre du noyer de ce Gonzague, totalement maurassien. D'ailleurs, il le dit, il n'a pas écrit des mémoires, mais il y a des textes quand même de lui qui sont très autobiographiques, où il dit clairement « J'étais maréchaliste, tout à fait maurassien, mais il a des convictions humanistes. » Et il crée cette école qui, d'abord, est près de Vichy. Et puis, très rapidement, il décide de partir près de Grenoble pour échapper à la mainmise de Vichy. Et d'ailleurs, il reçoit tout le temps des remontrances, parce qu'il n'est pas assez dans le registre de la Révolution nationale. Il est très favorable à Emmanuel Mounier. Il y a des gens extraordinaires qui sont autour de lui. Hubert Boeve-Méry, l'abbé de Norrois, des intellectuels, Paul Claudel, des gens de toutes sortes, des protestants, des catholiques, des juifs, mais aussi des maquisards, beaucoup de journalistes, et donc, c'est un ensemble qui va évoluer au cours de l'année 1942. D'une école, ça va devenir un endroit de refuge, de repli, de fabrique de faux papiers, etc. Et puis, en décembre 1942, la sentence tombe. Donc ça, c'est Darnand et Laval qui décident qu'on va arrêter ce Gonzague qui s'enfuit. Donc, il y a une scène incroyable en décembre 1942 où il annonce ça à tous ses étudiants et ses professeurs qui sont tous ces gens sont très 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 jeunes et qui sont effondrés et il part et l'école du riage est transformée dans une école de formation de la milice. Là, on fait de l'histoire. Le roman n'est pas quand même un livre d'histoire, mais c'est assez passionnant parce que Simon, il est entraîné vers les maquis comme formateur au civisme et il apprend à l'âge de 22 à 23 ans à former des jeunes, leur expliquer pourquoi la France c'est la France et que c'est un pays dont on peut être fier et donc il utilise à la fois des textes historiques, de la poésie, des chants et c'est très émouvant le récit, la vie des maquisards dans le Vercors c'est quelque chose d'assez bouleversant. En quoi cette expérience du maquis, de la résistance a été déterminante dans la vie de Simon Narin ? Il le dit lui-même dans les rares écrits qu'il a laissés, ce sont été les deux années les plus importantes de sa vie parce que c'est vrai qu'il était un Parisien juif laïcisé qui était tout à fait ignorant de la vie pénible du maquisard qui consiste essentiellement à marcher et à porter des sacs, des armes, à prendre des risques et puis en juillet 1944 là il y a cette énorme offensive allemande épouvantable de la Wehrmacht c'est pas d'Astraich c'est de la Wehrmacht et il se bat aux côtés d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Goderville dont il va apprendre sa réelle identité plus tard et donc ça va être déterminant ces années de maquis et du riage ont eu un impact considérable sur ce qu'il a fait ensuite son rôle parce qu'il a eu une vie d'engagement finalement au service de son pays en tant que haut fonctionnaire auprès de Pierre Mendès France puis de Chaband Elmas après il a fait énormément de choses et c'est vrai cette expérience a été fondatrice alors à la fin de la guerre on le retrouve donc il a survécu il prépare l'ENA il rencontre cette fameuse Marie-Pierre avec qui il n'a pas grand chose en commun croit-on qu'est-ce qui explique d'après vous ce coup de foudre amoureux ? alors ma mère elle explique vraiment de manière très simple elle l'a vue et elle a su c'est ce qu'elle raconte dans un entretien récent parce qu'on lui présentait tout le temps Régnier de Monaco Jean d'Ormeçon Philippe d'Edimbourg enfin des tas de bons partis entre guillemets et elle a vu Simon et ils sont juste tombés fous amoureux et ça semblait très simple c'était la première fois qu'elle a rencontré un jeune homme qui lui parlait d'autre chose que je pense d'hôtel particulier et de chevaux et en plus il était éblouissant parce que moi j'ai connu Simon Nora évidemment beaucoup plus tard et c'était un homme qui était qui avait une personnalité solaire qui était très charismatique très charmant à la fois humaniste mais très lucide et donc voilà ça a été un grand le grand amour alors les deux familles n'ont pas particulièrement apprécié cette union et notamment la famille de Marie-Pierre va tout faire pour s'opposer à ce mariage oui il y a une crainte du juif qui viendrait éventuellement corrompre l'arbre généalogique cette longue lignée noble est-ce que vous aviez vous aviez conscience de cette inversion en fait alors je savais je connaissais évidemment cette histoire racontée par ma mère mais pas dans les détails quand je suis rentrée vraiment dans les détails je dois dire j'ai trouvé des choses absolument stupéfiantes et je n'avais pas réalisé notamment que Paul Morand avait une influence immense sur la mère de Marie-Pierre donc May qui était complètement gagnée aux idées nazies qui était très très proche de José Laval mais aussi de Pétain en fait quand j'ai j'ai surtout eu accès au journal inédit de Paul Morand qui n'est pas publié et les extraits qu'Antoine Gallimard a bien voulu la gentillesse de me transmettre qui concerne donc ce mariage enfin d'abord cette histoire d'amour et cet éventuel mariage je n'avais aucune conscience que Paul Morand faisait preuve d'un antisémitisme aussi délirant enfin c'est toujours délirant l'antisémitisme mais là ça prend des proportions qui sont complètement folles alors je n'ai pas pu citer des extraits mais j'ai en revanche beaucoup utilisé tout ce qu'il dit et documenté tout ce que Mme a dit dit notamment que les juifs ont gagné la guerre que les juifs ont voulu ont eu ce qu'ils voulaient et qu'ils ont laissé 6 millions de morts dans la bagarre et puis en fait ils ont ramassé le jackpot enfin et puis vraiment des passages saisissants sur l'idée du sang juif qui viendrait effectivement contaminer une famille de la noblesse qui n'étaient pas enjuivés enfin il y a toute cette idée de ce milieu très aristo qui depuis l'affaire Dreyfus vivait dans une bulle en circuit fermé puisque les enfants se mariaient tous entre eux et donc cette idée d'avoir un jeune homme juif sans argent mais même ça ça comptait pas c'était juste le judaïsme qui posait un problème ça leur était intolérable en plus ils avaient joué un rôle actif dans la politique de Vichy c'est qu'ils avaient souhaité la disparition des juifs ils étaient conscients des rafles il faut être vraiment regarder les choses de manière très lucide ils ne se sont jamais opposés au contraire ils militaient pour ça il y avait une tante de Marie-Pierre Jacqueline Citroën qui était mariée à un des cousins et qui avait son étoile jaune ils étaient tous complètement pénétrés de l'idée qu'il fallait faire disparaître les juifs de la société et moi personnellement je ne me rendais pas compte de la de la virulence du caractère délirant surtout sur des écrits qui datent de 46-47 c'était déjà stupéfiant pendant la guerre mais après le retour des camps alors qu'on sait tout ce qui s'est passé la Shoah Paul Morant et Metz on considère que voilà on tienne les mêmes discours que voilà dans les enclaves nazies ou vichistes sans se remettre en question une seule fois alors je laisse ce lecteur le soin de découvrir si oui ou non le mariage a eu lieu entre deux protagonistes c'est pas le premier livre que vous consacrez à votre famille vous aviez déjà écrit sur votre père Maurice Herzog dans Un héros et on se dit à la lecture de ce livre que vous sentez beaucoup plus proche de Simon Nora que de votre propre père est-ce que l'écriture de ce livre a cru ce sentiment de proximité ? Oui certainement mais il était déjà très réel même si Simon Nora avait une bienveillance naturelle vis-à-vis de tous les jeunes qu'il rencontrait beaucoup beaucoup de personnalités ont été influencées par lui et avec moi il a été extrêmement oui paternel essayant de donner des orientations et au fond sans être un père de substitution parce que ça n'était pas le cas il a été c'est vrai qu'il a joué un rôle disons plus positif que mon propre père mais c'était deux personnalités complètement différentes certainement le livre montre voilà qui il était et c'est un hommage à la fois à Simon Nora et à Marie-Pierre le livre lui est dédié et je pense que c'est la première fois qu'un livre finalement est dédié à cet homme qui a été a marqué énormément de personnes parce qu'il a été à la fin de sa vie directeur de l'ENA il a voilà joué un rôle d'orientation un homme de médias aussi oui à l'Express fondateur de l'Express à aucun moment vous ne dites dans votre livre qu'il s'agit de votre histoire que vous êtes la fille de Marie-Pierre de Brissac est-ce que c'est une façon de tenir à distance cette histoire ce passé qui vous dérange en fait j'ai vraiment voulu en faire un roman et c'est vrai que j'aurais pu m'immiscer dans ce roman et faire un petit peu à la manière de certains auteurs une sorte de road trip où j'aurais raconté que j'ai été dans le Vercors j'ai retrouvé la Grotte des Fées mais je trouvais plus intéressant parce que les personnages sont très forts sont très romanesques sont très romanesques d'en faire un roman plus classique qui soit c'est pas tellement parce que l'histoire est lourde elle l'est naturellement mais très sincèrement être moins impliquée dans le livre sauf en tant que narratrice ça n'aurait rien ça n'aurait rien ajouté je suis persuadée c'est la première fois que j'écris un livre à la troisième personne vraiment et il me semble que ça aurait été gratuit et superflu très bien je vous remercie beaucoup merci à vous je rappelle le titre de votre livre Une brève libération chez Stock merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501